Et bien bonjour à tous et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Giant Editor 8.1.0 pour FS19 Aujourd'hui on se retrouve pour mettre des lampes dans une stabulation, dans des bâtiments, dans n'importe quoi Donc on va tout de suite importer une stabule, donc voilà Donc ce que je vous conseille de faire c'est de exporter des mods et de mettre un dossier objet Et dans objet, on va mettre là, map, de créer un dossier objet Et voilà, donc là il doit avoir un truc que je vais supprimer, voilà, donc ça c'est ce que je l'ai fait sur mon autre map Et voilà, donc là vous avez le bâtiment Donc voilà, donc sans lumière, donc vous voyez que c'est assez sombre, on n'y voit pas grand chose Et du coup on va importer, donc un dossier que je vous mettrai dans la description Donc importe, et donc c'est sur le bureau, donc ça s'appelle la light Voilà, et donc voilà c'est ça qu'on va importer Mais avant ce que je vous montre, donc ça je vais enlever Donc c'est ça, voilà, donc c'est ce petit dossier et il y a tout ça dedans Donc ça, ça va être quelque chose que je vous montrerai après On aura les codes et ça, donc le mode que j'ai importé et qui est là Donc dans ce mode, qu'est-ce qu'on a ? Alors nous avons deux néons Donc je vais le mettre là juste ici, voilà Donc nous avons deux néons, voilà, donc qu'on va placer juste là au-dessus Et nous avons deux interrupteurs Et les triggers pour les interrupteurs Donc on va commencer tout de suite par placer les néons Donc le petit chouchi, c'est qu'on voit strictement rien Regarde, je l'ai mis dans le mauvais sens Toc, toc, toc Hop Voilà Donc nous avons une lampe, donc vous voyez que le truc jaune c'est que les lampes vont Éclairer Donc là vous voyez que ça prend un peu près toute la stabule, donc c'est parfait Nous allons ensuite placer donc les petits interrupteurs Donc moi je vais placer un sur chaque porte Voilà, par contre là il va falloir peut-être que je fasse une rotation Donc ça doit être l'autre Voilà, hop, à ce temps-là ça ira C'est juste pour test Ensuite on va en mettre un là aussi Et là c'est zéro Yes Voilà Mais voilà, désolé je m'ai tout fait Donc on va placer ensuite les triggers Donc là, hop, on va en mettre un là Voilà Et donc, hop, vous appuyez sur plus et vous prenez le deuxième Qu'on va mettre sur le deuxième Donc là c'est pour qu'on puisse appuyer sur le bouton Voilà Donc voilà, donc vous avez fait Donc euh Tranquille donc votre truc Hop Vous sauvegardez Donc si par exemple Attends juste avant de sauvegarder Si par exemple votre stabulation est plus grande Ou vous avez un bâtiment qui est plus grand Ou que vous voulez plus de lumière Vous pouvez appuyer sur un néon Et faire CTRL D, CTRL D, CTRL D Il faudra juste quand vous ferez dans les paramètres Enfin quand vous allez mettre Quand le néon va s'allumer Il faudra juste faire plus de dossiers Et si vous avez fait 5 plans Puis il faudra faire 5 dossiers Donc voilà Nous on va en faire que 2 Donc vous sauvegardez Hop Et vous Quittez dès que c'est sauvegarder Hop Voilà Donc nous avons notre lent Nous avons ouvrir notre map Voilà Allez, ouvre toi Voilà Donc Comme vous le voyez Il va falloir prendre la texture Et ça Si vous ne l'avez pas Si vous l'avez Il faudra juste prendre ce qu'il y a dedans Et le copier dans l'autre Voilà A la suite du texte Mais vu que je ne l'ai pas Donc on copie Et on colle Voilà Et ensuite nous allons devoir Donc qui est sur notre map Et l'ouvrir Mais avec blocked notes Ou pad ou pad++ Enfin voilà Votre Votre fichier Et vous allez descendre dans file Hop Là c'était là File Et vous allez enlever ça Hop Jusqu'à là Tac Tac Voilà Et vous sauvegardez Et hop Voilà 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 Hop Vous quittez Vous prenez votre map Donc on se retrouve tout de suite sur le jeu Donc à tout de suite Et bien meurt Voilà Donc on se retrouve sur le jeu Donc hop On s'en fout Où est-elle Tac tac Voilà Donc Voilà Là Stabule Et donc là Par contre lui il a l'envers Enfin il a en blanc Bon c'est pas grave Voilà Donc là c'était juste un test Voilà Donc il est juste en blanc Bon c'est pas grave non plus Les intellecteurs sont blancs en temps normal C'est juste que bon C'est pas très grave Voilà donc là La stabule est éclairée Donc j'ai juste avancé pour voir Pour vous montrer la nuit Attendez On va faire même plus simple Hop 19h 20h 20h Voilà donc ça fait ça Bon c'est pas non plus Officine Mais voilà Donc si c'est pour ça qu'il faudra peut-être mettre plus de néon Donc je dois en mettre un Un tous les Voilà tout Tout Ah toutes les voilà donc Je vais pas parler tous les potos là Entre les potos Tac 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 Donc ça ferait une 2 3 4 5 6 7 Parce que là ça c'est clair pas grand chose Mais bon ça va hein Ensuite il y a les phares du tracteur Ça dépend ce que vous faites Voilà Hop Il y a quand même une défense Ça Et ça Et bon Voilà Donc on pense que ça dépendra que de vous Donc si vous voulez mettre plus de lampes Ou moins de lampes Voilà donc c'était tout pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Moi en tout cas Je vous aurais expliqué comment mettre des lampes Voilà donc dans n'importe quel bâtiment Vous pouvez même les mettre sur les murs Voilà vous pouvez mettre de partout Voilà Voilà juste s'occuper des rotations Et tout bien tout ça Donc euh Bah moi je vous dis à une prochaine J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Et à liker si ça vous a plu Et moi je vous dis à plus Salut salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501